Alors le voilà, match numéro 6 des Eagles, et cette fois, je pense que nous nous sommes fait stopper. Alors, est-ce que vous y croyez? En tout cas, Mike Vick, si ça reprend de brillante façon après le premier fumble sur le premier jeu de Deshaun Jackson, s'échappe, et il a marqué le majeur sur une distance de 94 verges, ça semble être un départ canon, mais... Cette rencontre, nous nous sommes fait stopper. Peut-être même une première défaite, est-ce que vous y croyez? Une première défaite à notre sixième match? Peut-être, c'est fort probable en tout cas. Alors que l'interception de Cormody place les Eagles dans une très bonne position pour le toucher. Non, cependant, Deshaun avait mis le pied à l'extérieur. Le prochain jeu était un sac, donc c'est un premier essai. Il est six, en tout cas, je sais pas, là, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi c'est un premier essai. Mais quoi donc? Qu'est-ce qui se passe après? Deshaun Jackson, un touché, encore une fois, son deuxième du match. Et Doug Martin ici. Doug Martin, qui s'échappe, mais Namdi à ce moment, qui court très vite. On va réussir à le stopper à la ligne de 15, là. Quatrième étroit, la ligne de 8 des Eagles, les Bucks. Qu'elles vont aussi le faire. Et c'est un touché. Quel joueur a croisé, qui a mystifié l'équipe des Verts, alors qu'ils ont raté le 2 points. Michael Vick, regardez la passe, incroyable, incroyable. Qu'est-ce qui se passe avec Michael Vick cette saison? Les Eagles, là, que rien ne va plus cette saison. Je pense que moi et le jeune continuons à être des beasts. Premier essai, là, ici, pour les Bucks. 14 à 6. On est le deuxième quartan. Josh Freeman recule. Lance, et Jason Bobbin va intercepter. Pour redonner le ballon aux Eagles. Parce que les Eagles vont faire un attaque. Ça a été très difficile en attaque pour les Eagles lors de cette partie-là. Les statistiques ne révèlent pas vraiment ce qui s'est passé dans le match. Rien n'allait. La ligne offensive qu'ils ne voulaient pas bloquer. Du tout, du tout. Et regardez, Deshawn Jackson qui a réussi à s'échapper. Ça a été rare, là, lors de ce match, que Deshawn ait été aussi libre que ça. Alors, il faut en profiter quand on peut. Ils sont au troisième toucher de la rencontre. Est-ce que les Bucks peuvent répliquer ? Et oui, un très long jeu. À Dallas-Clarke. Un secondaire qui couvre un tight-in, ce n'est pas juste. Et regardez Doug Martin, encore une fois. Est-ce qu'il va mettre le toucher ? Non, ça va stopper, mais ça a été un fort jeu, là. Du côté des Bucks, il reste 30 secondes à la mi-temps. Intercepté par Colin Gentians. Quel gros bonhomme. Le gros bonhomme tente de s'échapper, non. Et regardez, ceci. Alors que Gentians tourne sur lui-même, après le jeu, là. Il ne voulait pas le faire pendant. Il décide de le faire après le jeu. Regardez Deshawn, encore une fois, il est seul. Mais Michael Vick éprouve des problèmes. Encore une fois. Cette fois, ce n'était pas un problème avec la ligne offensive, c'était un problème avec son bras. Regardez, encore une fois, des problèmes. Mais Michael Vick est intercepté par Wright. Ça sera cependant plaqué par Deshawn, puis il n'a pas abandonné sur le jeu. Une fois, Martin en motion. On décide de reculer du côté des Eagles. La passe est longue. C'est capté, mais hors du terrain. Une chance que les Eagles, une chance que les Buccaneers ont raté. Ça va plus faire mal. Il y a un placement, un long placement. Réussi. Je ne croyais pas que vous alliez le réussir. Alors, moi et le jeune, on a décidé d'essayer de retourner. Ça n'a pas été fructueux. Encore une fois, Martin en motion. Et on gagne le premier essai sur un quatrième et six. Des décisions audacieuses du côté des Bucs. Qu'ils vont rapporter en fin de match, vous allez voir. Josh Freeman. Oh, il avait un joueur fin seul. Il décide de forcer le jeu à Harlan. Il intercepte le ballon. Il donne encore le ballon à les Eagles. Alors, un touché pourrait faire mal aux Bucs. Parce que les Eagles vont capitaliser. Deshawn est seul et il se fait frapper sévèrement. Paye le prix pour avoir été dans la zone des secondaires. Alors, Deshawn, encore une fois, il est fin seul. Saisi le ballon à la passe. Il manque encore une fois de précision. Il aurait pu gagner plus de verges. Mais Vic, on le sait, il prouve des problèmes sur le terrain. Mais cette fois, une passe incroyable. Alors, on voit que Mike Vic, là, semble plutôt inconscient. Mais ce n'est pas ça, c'est inconstant. Inconstant, exactement. Cette fois, oh, je saisis le ballon. Je pensais que j'étais dans la zone des buts. Je décide de sauter. Je croyais que j'étais vraiment dans la zone des buts. Je croyais que c'était un touché. Donc, ça n'a pas marché. Ensuite, on a fait sacrer. On a perdu beaucoup de verges. Et là, quatrième est début. Le temps d'une passe à vendre, ça va manquer un peu de distance. On aurait pu vraiment leur faire mal, là, au quatrième quart. Mais j'ai carrément choqué. Et le pire scénario se produit. Les box vont en profiter pour réduire les quarts. Et même, peut-être, prendre aller devant. Est-ce que vous y croyez à la maison? Regardez le catch de Jackson. En tout cas, lui, il y croit. Quatrième essai, saisir le ballon à une main. Alors qu'il aurait pu le saisir à deux mains. Et encore une fois, Jackson va inscrire le toucher. Les gars vont avoir le ballon. Qu'est-ce qu'on va faire? On peut créer. On peut chloer le saut. Dieu, mais Michael Vick lance trop loin. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce que Michael Vick a dans la tête? Ce n'est pas la faute à Lejeune. Lejeune a pèsé sur le bon bouton. Et là, moi, je fais le retarder sur le terrain. Je leur laisse la chance. Écoute, là, je dis à Lejeune, on les laisse rentrer. Moi, ça ne m'intéresse pas de recevoir le ballon avec deux secondes. Alors, on les laisse rentrer. On va donner la pression. On va mettre la pression sur notre attaque. Alors là, par exemple, deux points. Vous n'allez pas le réussir. Alors, 28 secondes à faire. On a le ballon. Je crois que ça va être 20 secondes. 24 secondes, oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Premier jeu, 5. Ouf, ça, ça fait mal. On doit casser un temps d'arrêt. Alors, à la ligne de 23, 100 temps d'arrêt, 20 secondes. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'ils nous ont stoppé? R de la passe, interception, non. Jackson n'abandonne pas. Cessez le ballon devant le joueur. Et maintenant, le dernier jeu du match. Qu'est-ce qu'on va se faire arrêter et perdre notre premier match? 8 secondes à faire. On n'a pas de temps d'arrêt. On a décidé de faire un caucus pareil. On est confiant comme cela. Jeu de course? Non. On change pour un jeu de passe. Le dernier jeu du match. 1 seconde, 0. Le ballon est dans les airs. Dishon, pour la victoire. Saut, incomplète, match terminé. Non? Quoi? Flag. Flag. Ha! Pass interference defense. Accepte la pénalité. Il nous offre le match sur un plateau d'argent. Alors qu'on s'est fait troller tout le long du match avec la ligne offensive. Et Mike Vick lance tout croche. Henry, le bâton. C'est réussi. Les Eagles l'emportent. Et quel match palpitant, là. Alors que les Eagles se sont fait troller tout le long de la rencontre. Mais finalement, l'arbitre qui leur donne gain de cause en fin de match. Et Mike Vick y est peut être content. Alors, jeors de Alexandra. Je suis ruiné.